salam alaikum les amis j'espère que tout le monde va bien très rapidement je vais aller me changer et je vais aider ma femme à faire à manger donc comme tout le monde le sait demain c'est la ride on a pas mal de choses en préparation avant je voulais juste réagir à la capture que je vous ai mis parce que j'ai extrêmement choqué vraiment par ce pseudo influenceuse là qui dégoûte je vais même pas citer son nom parce que je pense que beaucoup s'en souviennent si aujourd'hui je ne suis plus sur les réseaux sociaux c'est parce que j'avais commencé à parler d'elle et de et de son mari de leur de leurs agissements donc je ne vais pas citer son prénom néanmoins elle a quand même osé poster ça dans sa story même si elle a retiré cinq minutes après parce qu'elle s'est fait insulter sa grand mère elle a quand même posté ça dans sa story alors vous allez me dire ça n'a pas été la seule ilan aussi hier et il a retiré au bout de cinq minutes aussi mais à la limite ça me choque pas parce qu'il est de confession juive vous comprenez cette influenceuse là son père est musulman son frère est musulman sa belle-sœur est musulman presque toute sa famille et c'est ce qui me choque c'est que cette salle vendue elle fait ça pas parce que pas pour parce que c'est ses convictions elle a rien à foutre elle musulman fait strictement rien à foutre tout ce qui compte pour elle c'est l'oseille elle fait ça parce que les gens grâce à qui elle gagne de l'argent sont de confession juive tout comme moi parce que dans ce milieu ils sont très présents que ce soit mes producteurs que ce soit mes avocats que ce soit la plupart des personnes avec qui je signe un contrat les trois dernières personnes avec qui j'ai signé un gros contrat ben c'est des feux aussi donc il n'y a pas de problème moi j'ai des amis qui sont qui sont qui sont juifs la plupart mon entourage professionnel est juive mais je n'oublierai jamais qui je suis et d'où je viens et ça c'est une certitude je suis pas là en train d'essayer de diviser ou de faire du communautarisme au contraire je suis pour la paix dans le monde mais il y a certaines choses qui me choquent quand je vois ce genre d'influenceuses qui qui sont nés dans ce dans 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 avec un perdement et qui aujourd'hui pas parce qu'elles ont fait leur beurre et leur oseille elle oublie et elles osent poster ce genre de messages sur les réseaux sociaux et encore je me demande pourquoi tu l'as supprimé m'istinguette pourquoi l'as-tu supprimé de ta story parce que moi quand je mets quelque chose de m'as soit c'est instagram qui le supprime mais c'est certainement pas moi tout ce que je mets je l'assume et j'en suis fier pourquoi l'avoir supprimé de ta story au bout de cinq minutes un pas bref je vais fermer ma gueule avant de me tirer une balle dans le pied tout seul les choses sont en train de s'arranger sur moi donc il faudrait pas que faudrait pas que 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 j'envoie tout valser à pour 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 des futilités je vais aller faire à manger avec ma femme on va préparer des bêtes de petits trucs et on va tout vous montrer ok les amis c'est juste impressionnant depuis tout à l'heure je pensais pas que j'avais autant de autant de personnes de la communauté juif qui qui me suivait je pensais vraiment que ma communauté qui était concentré sur bas sur ma routine sur les musulmans et depuis tout à l'heure je reçois tout un tas de messages donc je débat et j'aime beaucoup c'est pas des messages d'insultes ou quoi que ce soit c'est des messages vraiment où on débat où chacun expose son point de vue et je vais vous en partager quelques-uns qui me semblent pertinents bah voilà bah je t'invite à aller en israël tu verras tu verras franchement tu seras pas déçu ça va même te changer ton opinion d'israël tu verras que les israéliens ils sont pas méchants il ya personne qui va te tirer dans la rue parce que tu es musulman au rapport moi j'ai vécu là bas quelques années voilà je parlais avec de tout le monde tu veux encore plus j'étais dans une université à l'université à jérusalem donc en fait jérusalem s'est divisé en plusieurs parties et j'étais dans le côté musulman je n'ai jamais rien eu j'ai jamais eu une seule agression on m'a jamais rien fait j'étais dans l'université ils étaient tous voilés personne personne ne disait rien c'est pour te dire la plupart des médecins là bas dans cette université parce qu'ils montraient sur les photos des personnes qui ont fait leurs études et qui sont devenus des médecins c'était des musulmans voilés il les affichait en gros c'est juste pour te dire que les israéliens sont pas racistes c'est juste le ramas qui est en train de tout pourrir c'est tout les amis vous savez ce qui est dingue dans tout ça j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça il ya un mois et demi j'étais à dubaï avec avec mes producteurs et je vous disais mes producteurs sont également de confession juif et et c'était la première fois qu'ils venaient à dubaï et c'est vrai qu'ils appréhendaient un peu c'est un pays musulman c'est vrai que eux sont fiers d'être juif ils en parlent souvent ils le revendiquent ils ont vous savez le bracelet là de fil rouge donc ça se voit sur eux qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont feuilles et justement ils y allaient avec un petit peu d'appréhension et en partant de dubaï ils ont kiffé ils m'ont dit franchement en fait on a kiffé il n'y a pas d'a priori personne nous regarde bizarrement c'était super bien et justement il nous disait nabil samir vous devriez venir avec nous en en israël parce que c'est pareil vous allez voir que les juifs et les musulmans ils vivent ensemble il n'y a pas tout ce que vous croyez tout ce qu'on vous met dans la tête etc et j'étais super enthousiaste de deux pays et j'étais super enthousiaste à l'idée d'y aller de voir ça de mes yeux et je vous avoue que depuis là quelques jours avec tout ce qu'on voit tourner et tout je suis vraiment dégoûté je suis dégoûté parce que parce que je pensais que les choses étaient en train de changer même si c'est pas nous influenceurs à notre petite échelle qui allons faire bouger les choses c'est un conflit qui a des centaines d'années donc donc c'est pas nous qui allons faire bouger les choses mais quand ils m'ont dit voilà tu vas voir que dans tel quartier les musulmans et les feuilles ils marchent côte à côte ils se marient ensemble même et tout je me suis dit c'est quand même beau et là de voir tout ça bah je suis franchement dégoûté et alors ce qui me dégoûte encore plus c'est que au lieu de de mettre donc des messages de paix etc on a des personnes avec une influence folle comme nabila ou comme comment il s'appelle didier ou comme didier haled il a combien de millions d'abonnés c'est un palestinien d'origine palestinienne vous vous rendez compte si tous les jours là ils se mettaient à parler et à prôner des messages de paix etc ou si des personnes comme nabila au lieu de free israël tu prends ton téléphone et tu parles tu délivres des messages de paix ça pourrait vraiment faire évoluer les mentalités faire bouger les choses tu étais là à envoyer ce genre de message que tu as supprimé au bout de sa nuit tu ne l'as même pas assumé parce que tu t'es fait insulter ta mère oui ou non remets le si tu es une femme le message moi j'assume tout ce que je dis toi quand quand je mets c'est vraiment je supprime quelque chose soit c'est que j'ai pas le choix mon compte il va sauter si je le laisse soit c'est que c'est instagram qui me l'a supprimé toi si tu es une femme remets ton message vas-y à côté de ça il ya des bella adjid des mannequins international des millions et des millions d'abonnés n'a pas un jour qui passe sans que bella adjid et sa famille ne poste pas pour la palestine des millions et des millions d'abonnés et à côté il ya des ramesa comme ça voilà comme elles là qu'ils oublient trop d'où elles viennent Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501